J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans au club du FC Grand Saint-Huillerie. Mon père et mon oncle étaient entraîneurs. Mon frère a aussi joué dans ce club. Mon oncle a joué dans un haut niveau. Mon grand-père a toujours été passionné par ce sport et je crois que c'est comme ça aussi que j'y ai pris goût et c'est devenu aussi ma passion. Dans ce club, il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent comme les habits ou les shorts toujours trop longs jusqu'au dessous des genoux ou bien les manches que je devais retrousser 3-4 fois. Ça c'était assez drôle. Ou bien aussi, avant que j'entre dans les sélections féminines, j'étais la seule fille dans les équipes. Elle a j'avais vraiment le soutien de mes coéquipiers, des garçons, des parents aussi, de l'entraîneur. Donc je me sentais vraiment bien dans ces équipes-là. Et puis il y avait quelques petites histoires aussi avec les adversaires. Quand on se rencontrait, ils étaient toujours contents qu'il y ait une fille dans l'équipe et puis ils se réjouissaient justement de jouer contre moi parce que peut-être ça allait être facile comme ça. Et puis en fait mes coéquipiers ils disaient toujours non mais tu verras bien quand tu seras contre elle. Ça va être pas si simple. Et puis en fait quand on gagnait le match, ils avaient une autre image d'une fille dans leur équipe. Donc ça je trouvais aussi bien pour le foot féminin aussi un point positif. Et justement, un des plus beaux moments de ma carrière, c'était la finale de la Coupe Suisse à Bienne au stade de la Tissot Arena. À ce moment-là, on jouait contre Neunkirsch. On a gagné 2-0 et ça m'a plutôt bien réussi parce que j'avais inscrit un but. Mais je crois que le plus important c'était la performance de toute l'équipe et d'avoir gagné ce titre-là. Et puis en plus dans la tribune, il y avait toute ma famille qui avait fait le déplacement, mes voisins. Justement le fait que ce soit à Bienne, c'était juste génial et un moment inoubliable.